Maman épuisée, par où commencer ? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je suis ici parce que j'ai été touchée par différents messages que vous m'avez envoyés. J'ai eu des mamans qui m'ont expliqué leur situation actuelle et que j'ai contacté. J'ai proposé des pistes de solutions et puis un accompagnement pour débloquer ce qu'elles vivaient. Et leur réponse a été négative et ça m'a interpellée et j'ai eu envie de vous parler de par où commencer quand on est épuisé, quand la relation est compliquée avec son enfant, quand dans le couple c'est les tensions au sujet de l'éducation. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Mais avant d'aller en détail, j'aimerais vous parler de cet état. Peut-être que vous connaissez. Donc ces mamans-là qui m'ont écrit, elles sont épuisées, elles sont fatiguées par la charge quotidienne, par le travail, par la gestion des enfants, l'école, par la gestion de la maison, des courses, des repas et tout ce qu'on doit mettre en place pour que la famille fonctionne. La gestion aussi mentale au niveau des sorties, des activités, de la famille, des invitations, tout ce que ça implique comme charge mentale, émotionnelle et psychique même quand on est maman. Ensuite évidemment, comme chacune, une à deux enfants, l'autre en a trois, les autres en ont trois, il y a cette charge de la gestion de la relation entre les enfants, les tensions par rapport au comportement de chaque enfant et la relation avec l'école, toute cette charge qui pèse sur les épaules des mamans. Donc, ce que j'ai noté c'est que très souvent, on arrive à être en déni. Quand on vit ça, on se dit, ça va passer tout seul, c'est passager, bientôt ils seront grands, ils vont se comporter bien mieux. Je vais vous parler particulièrement d'une maman qui s'appelle Mireille, qui a donc deux enfants, un garçon qui a six ans et demi et sa fille qui a sept ans. Et donc, elle m'écrit cette situation. Elle-même, elle est saturée au travail, elle a beaucoup de responsabilités. En plus, elle a son patron qui est un petit peu toxique, qui est assez manipulateur et qui lui met face à des situations un petit peu lourdes à gérer pour elle. En plus, elle a du mal à dire non. Donc, du coup, elle accumule beaucoup de travail, elle ramène du travail à la maison. Elle quitte le travail, elle va chercher ses enfants. Les enfants, ils se chamaillent tous les jours systématiquement déjà dans la voiture. Et quand elle rentre à la maison, le repas, c'est compliqué parce qu'il y en a un qui ne veut pas manger jusqu'à ce qu'il se jette la nourriture l'un sur l'autre. Et elle doit travailler sur ça. Le bain, c'est super compliqué. Sa fille ne veut jamais se laver et son fils, voilà. Bref, c'est les tensions tous les soirs. Et quand ils sont endormis, en général, elle doit encore travailler une petite heure pour sa société, pour son travail. Et le pire, c'est que son mari râle et se plaint de beaucoup de choses. Déjà qu'elles ne se sont pas assez aidées. En plus, il se permet de faire, de lui dire qu'il ne la voit pas, qu'elle n'est pas plus grande pour lui, etc. Ce qui est certain, c'est que Mireille n'en peut plus. Elle en a ras le bol. Elle se dit, j'en peux plus, je ne sais pas quoi faire. Alors, je crie sur mes enfants, je m'en veux. L'autre jour, avec ma fille, au niveau du bain, je l'ai attrapée, je l'ai poussée dans le bain de force. Et je lui ai mis l'eau froide sur elle. Et j'ai eu honte et j'ai pleuré après. Donc, elle m'a vraiment décrit des situations émotionnelles très, 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 très difficiles pour elle. Elles sont coupables, elle a honte. Elle regrette vraiment toutes ces tensions qui s'accumulent dans sa vie de famille. Et pourtant, quand je lui ai proposé de se faire accompagner par moi en individuel pour travailler sur sa relation d'elle à elle, pour gérer ses émotions à elle et puis pour accompagner chacun de ses enfants, elle m'a dit, oui, je vais réfléchir, je n'ai pas beaucoup de temps, je pense que bientôt ils vont grandir, ils vont commencer à comprendre, etc. Et elle n'a pas voulu l'accompagnement. Et je voudrais vous parler donc de cette première chose qu'on fait souvent, le déni. Et j'ai été dans ce cas aussi il y a quelques années. Ça n'a pas duré chez moi parce que je me suis fait rapidement accompagner. Mais très souvent, quand une maman, elle est épuisée, elle s'accroche au déni. Le déni parce qu'on se dit que c'est passager, on se dit que ça va passer, que les enfants grandir, qu'ils vont comprendre. Pourquoi est-ce qu'on s'accroche au déni ? Pourquoi a-t-on du mal à activer la première clé qui est l'acceptation de notre état ? C'est parce que si on arrive au fait de se dire, j'y arrive plus, on se sent coupable, on se sent honteux, on se sent en situation d'échec, de se dire, waouh, j'y arrive pas, moi qui aime mes enfants, moi qui fais tout pour eux, moi qui les ai tellement désirés. J'ai honte de me sentir incapable de les accompagner. C'est un grand, pour éviter cet échec, on préfère faire semblant de croire que ça va aller. Donc c'est vraiment, la première chose à faire, c'est arrêter le déni, arrêter de se mentir, et vraiment aller dans l'acceptation en se disant, ok, là en ce moment, c'est dur. Là en ce moment, j'en peux plus. Là en ce moment, j'ai pas les ressources. Là en ce moment-là, tout de suite, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. J'ai besoin de voir autrement, j'ai besoin de changer ma façon de faire, d'être. J'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de moi. Première clé, acceptation de son état, vraiment, et surtout demander de l'aide. Parce que ces situations-là ont deux conséquences terribles. Ça a des conséquences sur le court terme, des conséquences qui sont les conflits dans la famille, qui sont le fait que, voilà, en tant que parent, on est malheureux, les enfants sont malheureux. Le pire, c'est que ça a des conséquences sur le travail, parce qu'on n'a plus autant de concentration, on n'est plus aussi productif, on n'est plus aussi efficace qu'avant. Ça a des conséquences sur le couple, parce que le couple aussi vit des tensions, on se déchire, on se prend la tête pour plein de petites choses. Ça a des conséquences sur la relation avec les enfants à court terme, là, tout de suite, et puis surtout, au pire encore, à long terme. Mais ça a des conséquences aussi sur l'enfant au niveau psychologique, au niveau émotionnel. L'enfant aura des difficultés relationnelles, l'enfant aura des difficultés à apprendre, des difficultés d'apprentissage qui viennent de la charge du stress que provoquent les cris, les tensions, les demandes, les humains, et même parfois, comme je disais, la violence physique qui peut arriver quand on pousse l'enfant, quand on claque la porte devant son nez. C'est terrible, c'est de la violence. C'est de la violence. Et ça a des conséquences terribles sur le court terme, au niveau de la construction psychologique de l'enfant, mais aussi de sa difficulté à apprendre, à intégrer des notions, à activer son empathie, à pouvoir être en relation. Mais ça a de l'impact aussi sur le long terme, sur comment est-ce que l'enfant gère ses émotions, gère ses situations de défis, sa capacité de résilient, sa capacité de bien gérer son stress, etc. Toute la famille est malheureuse. Et je pense qu'une troisième conséquence assez grave, c'est au niveau de la relation parent-enfant sur le long terme. Il m'arrive régulièrement d'entendre des mamans de 60 ans, 70 ans dire « Oh, moi, mes enfants, ils ne viennent plus me voir. » Tu sais, quand j'étais étudiante, j'allais faire de la lecture aux personnes âgées dans des homes et ça me faisait tellement mal au cœur, moi, en tant qu'Africaine, déjà de voir que des grands-parents sont juste parqués dans un home pour personnes âgées. Et puis, il y en a qui me disaient « Moi, ça fait six mois, un an, que je n'ai pas vu mon enfant. Je n'ai pas vu mes enfants. J'ai deux, trois, quatre enfants. Je les vois une fois par an. » Je ne comprenais pas comment on pouvait faire ça. C'est simplement que quand on n'a pas pris le temps de connecter la relation, quand la relation a été tendue par l'éducation, « Oui, non, toi tu fais comme je dis et puis moi je pense comme si tu ne le fais pas, il n'y a rien à faire. » C'est que l'enfant a une seule idée. « Dès que je peux, je me casse de la maison et c'est fini. » Et c'est comme ça que beaucoup de parents, beaucoup d'enfants coupent la relation avec leurs parents quand ils sont adultes. Alors, je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, mais je dis que c'est une probabilité quand on ne prend pas soin de la relation. Alors, après toute cette situation que je vous ai décrite, moi j'ai envie de dire « Mais que faut-il faire quand on est une maman épuisée et qu'avec les enfants ce n'est pas possible, que tout le monde se plaint du comportement de votre enfant, quand vous-même vous ne vous sentez pas en capacité d'accompagner l'enfant, quand vous êtes épuisé à bout de souffle et que… » Stop ! Première chose, prendre soin de vous. Prendre soin de vous pour pratiquer de l'auto-empathie, pratiquer de la douceur envers soi, pratiquer de l'amour envers soi. Sortir du fer, action, action, action et rentrer de l'un-lettre dans qui je suis, quelles sont mes ressources, qu'est-ce qui est important pour moi, quelle est ma valeur personnelle intrinsèque, comment je me nourris. Parce que quand vous ne prenez pas soin de vous, vous n'êtes pas capable de prendre soin des autres. Une maman devrait prendre soin d'elle, mais intensément. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'arrive pas à faire ça seul quand on est en situation d'urgence. Quand on est en situation… Quand le système nerveux est activé dans le stress, on n'arrive plus à contrebalancer parce qu'on est dans le système lutte-fuite, on est dans le système de survie, on est dans « je me lève à 6h », « il faut qu'on quitte la maison à 7h », « et puis je dépose les enfants », « et puis il faut que je pense à ceci », « et puis le sac de sport », « et puis ceci », « et puis mon chef a dit ça », « rendre ceci », « faire cela », « les courses », « le machin », « je rentre », « et puis ils se disputent », « bla, bla, bla ». Donc, c'est vraiment un système de « waouh ! » C'est la guerre ! Ça, c'est la guerre ! Où sont mes espaces de ressourcement ? Où sont mes espaces d'être ? Où sont mes espaces de calme ? Quand une maman arrive dans sa rivière de calme, que se passe-t-il quand une maman arrive à rentrer, à être centrée, à être dans l'empathie pour elle-même, à être nourrie, ressourcée ? Eh bien, tout simplement. Quand son enfant a un mauvais comportement, elle a la capacité de rester dans sa rivière de calme, de rester stable, ancrée et solide pour l'accompagner. Comment est-ce qu'elle fait ça ? Elle fait ça simplement parce qu'elle a les ressources en elle. Et les ressources ne viennent pas du moment, ça vient du temps qu'elle a pris pour elle avant. Il faut savoir que les êtres humains fonctionnent par mimétisme et que nous avons les neurones miroirs qui sont, nous fonctionnons par neurones miroirs. Ça veut dire que quand on est dans un état émotionnel donné, les enfants s'accrochent, nous aussi. En fait, nous nous faisons refléter à l'autre notre état émotionnel. Ça veut dire que si maman est calme pendant que l'enfant fait la crise, quand deux enfants se chamaillent et que maman reste dans sa rivière de calme, elle est capable de se brancher sur eux. Ils vont se brancher sur elle parce qu'elle est en état de régulation de ses propres émotions. Elle est en état de régulation de ses émotions, de collègue, d'agacement et tout ça. Ça fait que les enfants, ils vont redescendre. Elle va pouvoir les amener à s'auto-réguler aussi. Mais si maman voit les enfants se chamailler et qu'elles rentrent aussi dans le chaos, forcément que ça va escalader. Ça va escalader parce qu'il n'y a personne pour vraiment garder le calme. C'est pour ça qu'en tant que maman, il est indispensable de travailler son aliment intérieur, de travailler sa cohérence, de travailler son auto-empathie, de prendre soin de soi et de penser à la vision long terme. Qu'est-ce que moi je veux dans 15 ans avec cet enfant ? Oui, c'est aujourd'hui qu'on pense à ça. Comment est-ce que je nous vois dans 20 ans ? C'est vrai que c'est un peu difficile quand on a un enfant de 3 ans qui se roule par terre de se dire, demain il aura 23 ans. Je veux quoi comme relation ? Mais pourtant, c'est ce qu'il faut se demander. Comment pensez-vous que votre relation va être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, si vous continuez ce que vous faites aujourd'hui ? Si pour vous, allez, mange, faites les devoirs, t'as pas encore fait, tu seras puni, pas de télé pour toi, au lit, maintenant va dans la douche. Si c'est comme ça que vous gérez la relation avec votre enfant, comment allez-vous faire quand il aura 15 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans ? La relation se nourrit aujourd'hui. Et ça se nourrit de chaque échange que vous faites avec l'enfant. Ça se nourrit de chaque connexion que vous faites avec votre enfant. Ça se nourrit de chaque soin de vous que vous faites. J'ai l'habitude de dire aux mamans, prenez soin de vous parce que vous êtes importante. Non, vous êtes essentielle. Vous êtes indispensable. Plus vous allez bien, plus vous donnez du bon à votre famille, mieux vos enfants vont se comporter. Donc, quand votre enfant se comporte mal, quand il a un comportement qui n'est pas adéquat, comment est-ce que moi je vais ? C'est à partir de mon bien-être à moi que je peux aller connecter à mon enfant. Ça ne sert à rien d'aller auprès de votre enfant en étant agacé, en colère, énervé, fatigué, épuisé, à bout de souffle. Ça ne fonctionnera pas. Parce que vous allez lui communiquer tout votre stress. Voilà, c'était mon message pour vous ce matin. Maman épuisée, prends soin de toi et fais-toi accompagner parce que tu le mérites, ta famille le mérite, tes enfants le méritent, mais parce qu'avant tout, tu le mérites. Parce que comme j'aime le dire, quand maman va, tout va. Et vous allez vous remarquer que quand vous prenez soin de vous véritablement, votre couple va mieux, vos enfants vont mieux. Et quand, si par hasard, il y avait des situations à gérer par rapport à votre enfant dans son comportement, dans son apprentissage, quand vous prenez soin de vous, mais vous êtes à même de l'accompagner. Donc, ce n'est pas en étant dans un état de faire, dans un état de « il faut que » que vous allez mettre en place des nouvelles façons d'être et de faire pour votre famille. Pas du tout. C'est en étant gorgé de l'intérieur, en étant dans votre puissance. C'est à partir de là que tout fonctionne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle vous a parlé, si elle vous a touché, si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager. Peut-être qu'il y a une maman de votre entourage qui a juste besoin d'entendre « Arrête ce que tu fais, il est temps de prendre soin de toi. » Je suis Nadej Fassi, j'accompagne les mamans à vraiment retrouver du pouvoir sur leur vie, à s'épanouir dans toutes les sphères de leur vie et à élever les enfants de demain. C'est vraiment ma mission de vie, c'est ma joie et je serai ravie de vous accompagner soit à travers une de mes formations ou alors en accompagnement individuel. N'hésitez pas à me contacter, c'est avec plaisir que je vais me pencher sur vos difficultés et vous aider à trouver les clés pour vraiment retrouver du bien-être, du bonheur, de la joie en famille. Merci. Merci. Merci.